Le projet est né dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Musée en exil, qui est organisé par le MOKO. Dans ce cadre, l'équipe qui s'occupe des publics voulait qu'on produise une toile de la taille de Guernica pour illustrer la volonté de paix. On parle du tableau Guernica, ça partit en l'intérieur d'esprit, il n'est pas exactement noir, il est en noir et en blanc. Il y a eu plus d'une dizaine de classes de la ville de Montpellier qui sont venues peindre la toile soit à l'école des Beaux-Arts soit au centre social de la CAF. Donc ce sont les enfants de Montpellier pour à peu près entre 300 et 400 enfants. Musique Pour faire une grande œuvre comme ça avec plein d'enfants, c'est un projet qui se prépare bien à l'avance. Donc quand le projet a été proposé, d'autant qu'on avait un temps limité, donc on ne peut pas tout faire, en fait, il faut avoir conscience de la réalité. Donc moi j'ai produit entre, je ne sais pas, 30 et 50 pochoirs assez grands, de grandes dimensions, que les enfants ont pu utiliser pour peindre les végétaux. Donc en fait, on a fonctionné en une dizaine de groupes, peut-être plus, une quinzaine de groupes, de 20 ou 30 enfants. C'était posé par terre et vous avez marché sur la toile. Vous avez retiré les chaussures et vous avez marché sur la toile. Vous pouvez toujours les trafils. Là maintenant on ne peut plus. Guernica, c'est une œuvre politique que Picasso a peint contre la guerre civile. Moi quand on m'a proposé ce projet, qui donc parlait de la volonté de paix, moi-même je suis très intéressée par la politique, puisque la politique ça change surtout la vie des pauvres. C'était un jardin, un beau jardin. Je voulais qu'on puisse évoquer la liberté de circulation, l'égalité des droits évidemment, et l'idée de ce jardin qui est menacé par un ordre économique qui me semble prédateur. Ce jardin c'est le nôtre à nous tous. Et dans ce jardin je ne vois pas pourquoi certains oiseaux ont le droit de voler et pas d'autres. Et qu'est-ce que ça représente pour toi ? Les tropicaux avec des oiseaux, des fleurs, un peu tout quoi. C'est comme si on n'était plus en train d'enlever toutes les espèces avec le plastique, d'arrêter tout ça. Pour moi dès que j'ai vu ce tableau, à un moment j'ai cru que j'étais aspirée dans ce tableau, il est vraiment magnifique. Je trouve que les enfants ils l'ont bien réussi et que j'aimerais bien l'avoir chez moi, mais pas en aussi grand parce que sinon ça prend toute ma maison.